Entrez ! Bon, qu'est-ce qu'il se passe, Alvéa ? Chef, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Voici le rapport que vous m'aviez demandé. Ah ! Enfin ! C'est moi ça. Alors... Chef, comment ça se fait que vous soyez dans le noir ? Il y a une coupure de courant depuis ce matin. Mais alors, comment ça se fait que la lampe, elle soit... Ah ! Taisez-vous, Albert ! Vous me déconcentrez. Pardon, chef. Mon Dieu ! La situation est bien pire que je ne pensasse. Que je pensais, chef, que je pensais. Mais chef, vous avez réussi à lire 120 pages d'un dossier scientifique, technique et socio-économétrique aussi rapidement ? Décidément, Albert, vous me fatiguez avec vos questions ? Bon, si, je comprends bien. Le système éducatif n'intéresse plus la jeunesse. Il ne pense qu'à regarder Netflix et à jouer à des jeux vidéo ultra-violents. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, quand même. Albert ! Bref, l'avenir scientifique de notre patrie est en péril à cause de ses futilités. Des films et des séries. Si j'avais su, j'aurais réduit les aides de la culture depuis belle lurette. Albert. Oui, chef. Trouvez-moi une solution. Formez un commando pour régler tout ça. Euh, ouais. Chef, après une recherche approfondie, on n'a personne. Comment ça, il n'y a personne, Albert ? Il y a forcément quelqu'un. Ne faites pas l'enfant. Euh, à la limite, il y aurait bien les trois compères. Les trois compères ? On m'a toujours intrigué cette antenne-là, posée nulle part. Je vois pas son intérêt. Ouais, enfin, avant de m'expliquer l'antenne, il faudrait d'abord m'expliquer le putain de tuyau de 400 mètres de diamètre au milieu d'une station spatiale. Viens avec moi. Bah, ça fait une belle profondeur de champ. D'ailleurs, JB, pourquoi t'as des lettres 3D ? Je sais pas. D'accord. Ok, laisse tomber. Ah, bah voilà enfin une antenne qui a une forme d'antenne, merci. Ça doit faire mal, son moignon, quand même. Même si je veux bien admettre que l'appel est cotérisée, il devrait être en PLS à ce niveau-là. Eh, les gars. Regardez, on a reçu un mail. Bon, bah, commence par quoi ? Je sais pas. Faut trouver une phrase d'accroche, genre un truc qui claque, quoi. Ah, j'ai. J'ai. Vous voulez briller en société ? Alors, cette émission est faite pour vous ? Oh, mec. Tu déconnes. Déjà pris ? Déjà pris ? On va quand même pas lancer de générique comme ça au milieu d'une phrase. Damn, les gens. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à 2012. Et le jour d'après, deux films me disent catastrophes parce qu'il y a des catastrophes à l'intérieur. Et je parle pas seulement du jeu des acteurs. C'est moi en personne. Ces deux films ont été réalisés par Roland Emmerich. On dit Emmerich. Certes, Roland Emmerich, donc. Surnommé aussi Master of Disaster pour son talent à mettre en scène la poquette. Il est très apprécié par la studio puisque ses films ont apporté plus de 3 milliards de dollars au box-office mondial. Des films que vous avez probablement déjà vus comme Independence Day, Godzilla, Stargate, La Porte des Étoiles, D-Mille, White House Down, Anonymous et les deux films qui nous intéressent aujourd'hui, 2012 et le jour d'après. Le réalisateur n'est pas réputé pour la profondeur de ce scénario mais plutôt comme un bon représentant du cinéma pop-corn où le but est surtout d'en mettre plein la vue au spectateur. Du pur divertissement. Pour ceux qui n'auraient pas vu les films, voici un petit résumé des deux films en même temps puisque de toute façon, l'histoire est quasi similaire. Vous pouvez donc débrancher le cerveau pour le moment. Ok, donc on commence par suivre un scientifique quelconque comme lui là-bas par exemple qui est témoin d'un événement assez troublant. Alors au début, il est en mode « Non, c'est impossible ! » mais le pouvoir des écrans d'ordinateur arrive à le combat. Il rentre au pays expliquer au gouvernement que c'est la merde et que la fête d'anniversaire du petit Jean-Jérôme n'aura pas lieu. Blablabla, on vous croit, on vous croit pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Le président des Etats-Unis apparaît l'écran et c'est bien lui le patron. On assiste à des lignes de dialogue tignes des Oscars, surtout dans 2012. Pour la 50 millième fois, aucune nippo un vendredi. Ça fait trop de bazar. Chéri, les femmes me paient des milliers de dollars pour manier leur reploplo. Pour toi, c'est gratis. Tu baisses les ménagères, bien. Tu dois avoir le cul qui brille. Mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Eh, je t'arrête tout de suite. Et il y a des super blagues dans le jour d'après. Nietzsche, vous ne pouvez pas brûler Friedrich Nietzsche. Ce type est le penseur le plus important du 19ème siècle. Oh, s'il vous plaît, Nietzsche était un chauviniste malsain qui était amoureux de sa sœur. Ce n'était pas un chauviniste malsain. Mais il était amoureux de sa sœur. Euh, excusez-moi, monsieur-dame. Oui, il y a tout un rayon sur les taxes locales. Je crois qu'on peut le brûler. Bref, on suit un petit groupe de héros pendant que tout se casse la gueule. Forcément, dans le tas, on a le mec qui a tout compris, sa meuf, ses enfants, ses amis, le mec qui va mourir bêtement et une grosse hélas. Pif, paf, pouf, catastrophe, catastrophe, catastrophe. On assiste à la mort de milliers de personnes et de personnes chônes d'armes à l'écrit. Mais c'est pas grave parce que ça fait boum, c'est joli, une explosion, putain. Péripétie, 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 péripétie liée à un ou de pire candidat. Ensuite, ça se drague, puis de coup. Alors, j'étais grassouillé. Oh, j'ai beaucoup de mal à croire, une chose pareille. Non, je vous jure, ma carrière de lycéen s'est résumée à 2000 bouquins et zéro petite copine. Après cette petite shop, dernier gros danger, tension d'armatique, vont-ils s'en sortir ? Et oui, 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 ils s'en sortent, c'est cool à la fin. Tout le monde est content alors que l'humanité est décimée, que la civilisation est détruite. Mais Jackie et Michel sont en vie, donc pas de problème pour repeupler l'espèce. Merci à eux. Petit travelling montant de la terre depuis l'espace et fin. Bon, maintenant, venons-en aux fées. Ce qui cause les cataclysmes de 2012 est décrit dans ce passage. Les plus grandes éruptions solaires de mémoire d'hommes qui ont engendré la plus grande quantité de neutrinos jamais enregistrées. Bon sang. Vous n'allez pas en revenir. Allez, hold on ! Cette citerne fait 1800 mètres de profondeur supplémentaire. On dirait que les neutrinos provenant du Soleil ont muté en une nouvelle sorte de particules nucléaires. Elles rechauffent le noyau de la terre et agissent soudain comme des micro-ondes. Stop. FH ? Oui ? Parenthèse. Mais avec qui ? Le neutrino est une particule élémentaire au même titre que l'électron par exemple. Il n'y a pas de sous-structure. En fait, le neutrino c'est vraiment le cousin d'électrons dans la classification des particules élémentaires. On associe le neutrino à l'électron. La différence entre un neutrino et un électron que vous connaissez bien puisque la matière est composée d'électrons et le neutrino lui, il n'est pas chargé donc il ne sera pas sensible aux interactions électromagnétiques. Comme l'électron il n'est pas sensible aux interactions fortes par exemple il ne peut pas vivre dans un noyau nucléaire. Donc il ne lui reste qu'une interaction pour montrer qu'il existe c'est l'interaction faible. Or l'interaction faible elle n'est pas faible elle est très 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 faible. Donc ça veut dire que le neutrino il n'interagit avec rien en fait. Il est très très peu. Il faut envoyer beaucoup beaucoup de neutrinos dans un détecteur comme on a au Japon pour avoir l'espoir de détecter un événement c'est-à-dire pour détecter un neutrino qu'on détruit d'ailleurs. On pense à cause des neutrinos que la matière a pris le pas sur l'antimetière et que finalement l'univers n'est pas vide. Donc il y a environ 60 milliards de neutrinos par seconde et par centimètre carré qui nous arrivent du soleil. Donc à l'instant là où je parle si je tends la paume de ma main par centimètre carré il y a 60 milliards de neutrinos qui sont en train de traverser cette main. C'est quand même incroyable. Heureusement ils n'interagissent pas. Les neutrinos sont toujours émis dans le cœur du soleil. Donc ce qui se passe à la surface du soleil c'est plus électromagnétique et surtout magnétique. Donc c'est vrai que par rapport au film ces sursauts d'activité du soleil existent. ça génère un peu plus de protons et d'autres particules en surface qui vont arriver qui vont générer des oeuroboréales et autres ou gêner les satellites la communication parce qu'il y a l'ionisation de l'atmosphère. En termes de neutrinos ça ne change pas le flux de neutrinos. Donc ces neutrinos qu'on détecte nous allons continuer à les détecter avec des nouvelles générations d'expériences qu'on est en train de mettre au coin au Japon. Super Kamio Kandé est une cuve qui fait 40 mètres de haut sur 40 mètres de diamètre rempli d'eau et tapissé de phototubes sur les parois pour détecter la lumière Tcherenkov justement. Eh bien Hyper Kamio Kandé c'est un nouveau projet Hyper Kamio Kandé en volume on aura à peu près 15 à 20 fois le volume de Super Kamio Kandé. Dans le film ils disent le neutrino d'un seul coup a décidé d'interagir en fait. d'une certaine façon oui certes tout est possible mais la nature pour l'instant ne fonctionne pas comme ça du tout. Il faudrait vraiment je ne sais pas quelque chose aller dans un univers parallèle ou quelque chose de dramatique en termes d'évolution de notre de notre univers pour changer les lois physiques parce que le neutrino n'interagit pas et n'interagira jamais étant donné c'est caractéristique. Bon alors admettons tout le blablabla autour de notre higno comme quoi le noyau serait suffisamment chaud pour déstabiliser la croûte terrestre. Admettons. Mais du coup qu'est-ce que ça veut dire déstabiliser la croûte terrestre ? Pour Hollywood ça veut dire un très très gros tremblement de terre. Oh la belle vie sans amour sans soucis sans problème oui la belle vie Petit rappel de la composition de la Terre La Terre est une planète tellurique qui est donc essentiellement composée de roches et de métal qui sont organisées en couches concentriques autour du noyau. Oui parce que la Terre est ronde. Voilà. Donc on a d'abord le noyau qui est composé à 90% de fer et qui a une partie interne solide et une partie externe liquide. Et quand je dis liquide c'est vraiment liquide c'est pas du tout visqueux comme couche c'est comme de l'huile de moteur. Ensuite on a cette grosse partie pour englober tout ça qui s'appelle le manteau sur lequel repose la dernière couche la croûte terrestre celle sur laquelle sont plantés vos petits géraniums. Un séisme est une secousse du sol qui correspond à une brusque libération d'énergie. La majorité des séismes ont lieu entre les plaques tectoniques et pour rappel une plaque tectonique c'est un morceau de croûte et de manteau terrestre d'environ 100 km d'épaisseur. En fait les plaques veulent constamment bouger mais elles sont bloquées entre elles par frottement. Donc la Terre subit des contraintes elle résiste et elle résiste et au bout d'un moment quand les contraintes sont trop fortes bam il y a rupture au long de la faille ce qui provoque un séisme. Et il y a des séismes tous les jours environ 100 000 par an mais la plupart sont complètement négligeables. Dans 2012 il suppose donc un enchaînement de séismes de magnitude supérieure à 10 sur l'échelle de Richter. La magnitude vient d'être réévaluée à 10,9 par l'écat de Herbar. Globalement à partir de 6 c'est déjà du bon séisme le paysage en prend plein la gueule surtout au niveau de l'épicentre qui est le point d'origine du séisme ramené à la surface. Pour comparaison le séisme le plus puissant jamais enregistré fut de magnitude 9,5 au Chili en 1960. L'échelle de Richter mesure l'énergie libérée par un séisme. Elle n'a pas de limite théorique mais bon elle est logarithmique donc ça veut dire que si la magnitude augmente de 1 le séisme est 30 fois plus puissant et génère 10 fois plus de mouvements. Cette puissance va dépendre de la longueur et de l'épaisseur de la faille et ne peut dépasser théoriquement 9,6 par séisme. Seule la connexion de plusieurs failles et leurs ruptures simultanées pourrait déclencher un séisme de magnitude supérieure à 10. Quasi impossible donc. Une telle magnitude serait beaucoup plus probablement atteinte avec le crash d'un énorme astéroïde sur la Terre comme celui qui a entraîné la disparition des dinosaures et provoqué notamment un énorme tsunami. Un tsunami littéralement vague du port est une onde se propageant dans un milieu aquatique et le plus souvent provoquée par un séisme sous-marin. La période de ces ondes c'est à dire le temps qui sépare deux crêtes est de plusieurs dizaines de minutes au large et à cet endroit les vagues sont imperceptibles pour les navires. Le problème c'est que ces vagues vont ralentir et devenir de plus en plus grandes au fur et à mesure qu'elles s'approchent des rivages pour atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur. Mais dans 2012 on nous montre des vagues de plus d'un kilomètre de haut recouvrir quasiment tous les continents. Bon là on est clairement sur des méga tsunamis. Ces vagues de plusieurs centaines de mètres ne peuvent à priori pas être générées par des séismes car l'énergie nécessaire initiale serait démentielle. Il faudrait un glissement de terrain un éboulement ou une grosse météorite. Et c'est pas d'ailleurs forcément incohérent pour 2012 puisque le paysage est tellement transformé par les séismes on pourrait parfaitement imaginer un enchaînement d'éboulements de montagnes dans la mer créant des méga tsunamis qui seraient renforcés eux-mêmes par les tsunamis déjà créés par les séismes sous-marins. Bon ça n'irait pas aussi loin que ça quand même. A noter que dans le jour d'après du film et la brusque élévation du niveau de la mer. Elle est bien entendu très exagérée mais elle rappelle les inondations de Manhattan en 2012 après le passage de l'ouragan Sandy où les eaux étaient montées à plus de 4 mètres au-dessus de la norme. 2012 montre aussi l'éveil du super volcan de Yellowstone. Ce volcan existe bel et bien et a connu 3 éruptions par le passé la dernière il y a 640 000 ans. Il est probable que sur long terme c'est-à-dire pas avant un million d'années il y ait une nouvelle éruption qui détruirait tout sur un rayon de 150 km et qui sera accompagnée d'un nuage de cendres qui recouriraient les Etats-Unis et le Canada. Mais bon pas pour tout de suite quoi. En effet il est assez logique de penser que si l'activité interne de la Terre était chamboulée les premières éruptions seraient au niveau des volcans déjà actifs comme ceux de l'archipel d'Hawaï qu'on aperçoit dans le film d'ailleurs. De plus si effectivement le noyau de la Terre serait chauffé ce qui conduirait à avoir un magma plus chaud on n'aurait jamais ce type d'éruption. Pour rappel il y a deux types de volcanisme effusifs et explosifs. Les volcans de type effusif émettent de la lave assez chaude pour être fluide ce qui forme des coulées ce qui est probablement la configuration du film. A l'inverse on a les volcans explosifs eux ont une lave visqueuse qui au lieu de couler sur les pentes du volcan forment un gros bouchon qui finira par péter sous la pression des gaz retenus. Et donc là on a les nuées ardentes les projections de roches partout forcément c'est plus spectaculaire parce que dans le film ça ressemble plus à un champignon nucléaire qu'à une véritable éruption. Et puis l'avion qui s'échappe de la nuée alors là n'en parlons pas. 6FH parlons-en. Il faudrait qu'il vole à plus de 500 km heure et qu'il résiste à une température de 500 degrés. Les moteurs devraient donc être en PLS au bout de 2 secondes. Surtout que c'est bizarre parce que 3 minutes plus tard le nuage fait exploser la tour de contrôle. Donc bon. Oui bon en gros faudrait le faucon millenium pour s'échapper de ce nuage quoi. Bah ça va être difficile maintenant que son propriétaire est... Donc pour le jour d'après ça parle principalement de changement climatique et d'une nouvelle ère glaciaire. Alors on peut le dire tout de suite les échelles de temps du film sont ridiculement courtes. Ça se passe en quelques jours alors que de tels changements climatiques mettraient des dizaines voire des centaines d'années à arriver. Mais bon. Tout ici est compressé pour créer un véritable sentiment d'urgence. Cela étant dit écoutons les explications de notre brave personnage principal. Jack. Laissez-moi vous expliquer. L'hémisphère nord doit son climat tempéré à l'effet du courant Atlantique nord. La chaleur émise par le soleil arrive à l'équateur et est diffusée au nord par l'océan. Mais le réchauffement global fait fondre les calottes polaires ce qui perturbe ce courant chaud de surface. Il pourrait même carrément l'interrompre. Si cela arrive un jour ce sera la fin de notre climat tempéré. Je m'appelle Alexandre Seigner je suis chercheur CNRS et enseignant à l'école polytechnique. Le jour d'après c'est un film de grand spectacle c'est un blockbuster et donc forcément il y a beaucoup de choses qui sont déformées et il ne faut bien sûr pas prendre ce film à la lettre. Ce film interroge sur ces deux points est-ce que finalement le réchauffement climatique peut conduire à un refroidissement et est-ce que ça peut affecter aussi les événements extrêmes. Jusqu'à présent la grande majorité et la plupart des modèles nous parlent de réchauffement climatique à l'échelle globale. C'est vrai et il y a néanmoins un certain nombre de modèles qui montrent que localement sur des régions plus ou moins étendues même si au niveau global on pourrait avoir un refroidissement localement il pourrait y avoir certaines zones et en particulier en Atlantique Nord qui se refroidissent. Quelle pourrait être la cause de ce refroidissement c'est lié à la circulation océanique. Pour résumer très rapidement on peut voir la circulation océanique à deux niveaux il y a une circulation océanique de surface il y a une circulation océanique qu'on appelle la circulation thermoaligne qui est une circulation profonde c'est-à-dire les eaux de surface plongent en profondeur et puis forcément il y a un moment à la conservation de la masse ça doit remonter donc il y a un circuit global. Je pense que tout le monde connaît ou a déjà entendu parler du Gulf Stream donc c'est une circulation océanique essentiellement ici en surface où on va avoir des eaux qui viennent de l'équateur qui vont remonter le long des Etats-Unis donc c'est très fortement intensifié ici on a un courant très fort ça ramène des eaux chaudes qui sont ensuite distribuées sur tout l'Atlantique Nord et en particulier ça rechauffe en partie de l'océan en Europe. Donc ce Gulf Stream il est forcé par la circulation du vent en surface et également par la circulation thermoaligne cette circulation profonde si le forçage du vent n'est pas influencé par le réchauffement climatique et que la circulation thermoaligne elle peut être modifiée voire fortement modifiée par les équilibres du climat ça aura un impact sur le Gulf Stream ça va réduire l'intensité du Gulf Stream donc si on réduit l'intensité du courant si le courant est plus faible il va y avoir moins de transport de chaleur de l'équateur vers les pôles et si on a une réduction de ce transport de chaleur on peut localement avoir une diminution du réchauffement global voire même un refroidissement c'est ce que montre cet article récent qui est paru dans Nature en février dans certains cas il y a voir un réchauffement beaucoup plus faible du climat en Atlantique Nord voire même une diminution de la température en Atlantique Nord donc bien entendu tout est amplifié tout se passe sur des échelles de temps très très courtes et on passe même jusqu'à un mini-air glaciaire ce qui actuellement en tout cas dans les modèles climatiques n'est nullement montré un autre aspect assez intéressant dans le jour d'après on parle de scénarios un peu catastrophes d'événements un peu extrêmes on voit des tornades qui détruisent des villes on voit des orages très violents avec des grédons énormes on voit une vague immense qui envahit New York en fait tout ça ce sont ce qu'on appelle des événements extrêmes et aujourd'hui il n'y a pas de de relation très nette et bien établie entre le réchauffement climatique et l'augmentation des événements extrêmes alors un autre phénomène qui est décrit dans le film en tout cas qui est montré dans le film c'est ces espèces de cyclos qui refroidissent l'atmosphère d'un coup et alors là ça par contre on viole les lois principales de la physique il y a un scientifique qui nous explique que ces masses d'air descendent tellement vite au niveau du sol qu'elles n'ont pas le temps de se réchauffer en fait si on prend une masse d'air qui se trouve au bas de la stratosphère on la ramène au niveau du sol elles vont être à la pression atmosphérique qui est celle du sol et cette masse d'air sera bien plus chaude que la température moyenne qu'on a au niveau du sol c'est justement pour ça qu'elles se trouvent à hauteur parce qu'elles sont moins denses si on ramène les masses d'air qui sont en altitude au niveau du sol elles seront une température plus élevée et à moins de descendre plus vite que la vitesse du son c'est impossible c'est l'équilibre de pression à moins que cette masse d'air ne soit pas en équilibre de pression c'est pas possible donc ça c'est un phénomène qui fiole les lois de la physique ou l'équilibre de la pression si vous voulez bon 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 on pourrait passer encore beaucoup de temps à dénoncer toutes les incohérences du film en termes de mécanique d'ingénierie de physique des matériaux de mécanique des fluides mais on n'a pas deux jours devant nous et puis comme le producteur de Roland Emmerich dit il dira aussi pour le jour d'après nous n'avons pas la prétention d'être 100% scientifique ni de faire le tour de la question en seulement deux heures nous avons seulement voulu offrir aux spectateurs un super spectacle et qu'ils puissent éventuellement l'éclairer sur un problème qui nous concerne tous ce n'est pas parce que le film n'est pas réaliste scientifiquement qu'il ne porte pas un propos pertinent on pourrait croire que 2012 et les jours d'après ne sont que deux gros blockbusters et cervelets calibrés pour faire des entrées en salle mais pas tout à fait en particulier le jour d'après contient un message écologique fort et c'est difficile de passer à côté tellement c'est peu subtil restez dans le domaine de la science et laissez la politique aux autres on a tenté cette approche vous n'avez pas voulu entendre parler la science quand elle pouvait faire la différence pendant des années nous avons pensé que nous pourrions sans vergogne continuer à exploiter notre planète et ses ressources naturelles sans en subir les conséquences nous avions tort Roland Emmerich a même reçu un prix pour ça en 2005 le prix Euronature décerné par la fondation du patrimoine naturel européen oui mais les acteurs politiques ne sont plus comme dans le film à écarter les efforts écologiques pour des raisons économiques les accords de Paris l'année dernière ont réglé la question ou pas et oui notre cher Donald Trump s'est fait remarquer pour son climato-sceptisme et pire sa volonté de faire taire la communauté scientifique c'est notamment pour cela qu'on a vu émerger un certain nombre de comptes Twitter pirates de très grandes institutions comme la NASA des films de divertissement qui éveillent assez grandes questions du changement climatique du respect de la planète nourrissent la cause scientifique dans ce contexte mais il y a un autre point abordé dans les rapports de ces deux films à la science et c'est comment la science s'intègre dans l'univers du film si nous on fait de la vulgarisation scientifique les scénaristes font de la vulgarisation des scientifiques un scientifique aura le plus souvent une blouse des lunettes un bloc-notes des crayons dans sa poche et une putain de canne c'est quoi ce bordel ? son apparence lui donne immédiatement une légitimité à l'écran comme les mecs qui demandent du dentifrice à la télé les logiciels ont soit une gueule très minimaliste genre Windows 98 ou Terminal Linux soit un look ultra futuriste avec des interfaces hyper classes des animations 3D des simulations calculées en 3 secondes les répliques sont aussi remplies de mots pour faire genre on fait de la science un accroissement de presque 0,5% en trigonométrie chercheur en physique quantique en frarouge des neutrinois des montagnes de données des chiffres images satellites réseau de communication Albert Einstein dessalinisation du caltech de nasa et ces pseudo-fissures de surface n'ont rien à voir avec des glissements de lignes de faille ce sont des clichés classiques très répandus dans le cinéma et notamment en science-fiction ça vient du fait que ce sont des artistes qui font le film pas des scientifiques tout le débat est donc de savoir si le cinéma doit distraire ou instruire et jusqu'à présent les studios ont clairement favorisé le divertissement alors je ne dis pas de faire un cours de science pendant le film mais je pense qu'on pourrait trouver un compromis plus avantageux dans lequel on montre au spectateur des faits réels et validés un peu comme ce qu'a fait The Big Short récemment je pense que ceux qui ont vu le film voient de quoi je parle et pour finir pour la partie instruction il ne tient qu'à nous en tant que spectateur de la construire en questionnant la réalité des images on a accès à une connaissance quasi infinie et c'est bien là le but de l'émission on vous invite d'ailleurs à fouiller dans les liens de la description pour découvrir d'autres incohérences qu'on n'a pas eu le temps d'écrire dans cette chronique et pour finir restez curieux et prenez le temps d'y penser ah merde c'est pris ça aussi frankly my dear I don't give a damn